Chez les artistes de l'AS, il y a une grande liberté de création, une spontanéité. C'est des gens qui ne se font pas de plan de carrière, qui ne veulent pas se normaliser par rapport aux normes de l'art qu'on connaît nous. Je veux dire qu'ils sont en phase avec des modes ou des normes, ils n'ont pas trop besoin du regard de l'autre pour créer. Ils ont vraiment une grande, grande liberté. Mais c'est vrai qu'amener des projets d'art contemporain, des projets de mixité, dans des temps souvent très réduits, on s'est aperçu que la contrainte pouvait être aussi, pouvait favoriser la création. Surtout aux artistes invités, parce que les artistes de l'AS, ils se lancent très facilement dans leur création. Mais pour les artistes invités, la contrainte leur a permis d'aller rapidement dans la collaboration. Et le travail sous contrainte, parfois, peut générer vraiment une création plus spontanée, bizarrement. L'idée, c'était de partir de ces... de la fiction modeste, avec des moyens, justement, du papier, des choses très basiques, pour en arriver maintenant à notre époque, avec des fictions qui passent par le numérique, par la réalité augmentée. Donc on part du papier pour en arriver au numérique. Il y avait ce rapport-là que je voulais montrer dans l'expo. Moi, je me suis aperçue que mes artistes, ils avaient beaucoup de choses à raconter, qu'ils aimaient bien raconter des histoires. Et que leur besoin de raconter aussi, c'est leur manière d'être à la vie, avec leurs problématiques, avec cette difficulté d'être au monde quand on a un handicap mental. Et donc, souvent, ils passaient par la fiction, par des histoires aussi, pour s'affirmer, pour s'exprimer, pour raconter aussi des choses à travers une fiction. Assez étonnamment, la fiction leur permettait vraiment de s'exprimer sur eux-mêmes. La S, pour moi, c'est un centre d'art. C'est un centre d'art, c'est pas qu'une école, c'est pas qu'un lieu de résidence, c'est pas... C'est vraiment un centre d'art de nouveaux genres, que la marque autant pour elle, beaucoup de gens essaient de faire. Et je trouve pas, avec autant de succès, et autant d'énergie et de choses extraordinaires qui a le sort, je crois. Et quant à ce qui est... Je ne sais qu'elle m'a pas parlé, moi non plus. Et je me faisais une réflexion, en fait, c'est pas qu'on veut présenter des artistes en tant qu'artistes sans voir ce qu'ils sont, etc. Mais moi, je pense que tous les artistes sont handicapés. Moi, par exemple, mon handicap, c'est que je ne le fais pas voir. Mais je pense que pour être artiste, il y a une hypersensibilité qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil que les autres. Même l'artiste très mainstream, l'artiste très reconnu. La technique, pour eux, voilà, ok, c'est comme ça que ça se passe en gravure, mais moi, j'ai envie de le faire... Enfin, voilà, ils le font à leur manière. Et souvent, ça amène une créativité incroyable, parce qu'ils arrivent à contourner et à dépasser une technique pour se l'approprier. Donc, ça donne parfois des résultats tout à fait étonnants. En gravure, on a eu vraiment des choses assez incroyables. Et même au niveau numérique, par exemple, on a un artiste qui crée sur Paint à la souris. Ce qui est complètement dingue, parce qu'on a maintenant des palettes graphiques, on a des outils très précis, mais lui, non, il veut la souris parce qu'il a appris tout seul comme ça. Et donc, il arrive à faire des créations que nous, on ne serait incapable de faire parce qu'il a appris à maîtriser, à détourner un outil pour se le réapproprier. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Cette ambiguïté, elle est d'ailleurs très spectaculairement mise en évidence. Hervé, il aime bien faire des cartes de géographie comme ça. En tant qu'artiste, il dit beaucoup plus de choses qu'on peut dire par les mots. C'est-à-dire, en tant qu'artiste, il montre bien l'ambivalence de ces choses-là. C'est-à-dire, effectivement, il y a une quantité de tendances diverses. Dans Hervé, il fait bien le recensement en géographe scrupuleux, etc. Puis c'est très ironique, en même temps, c'est une dérision de toutes ces mises en catégorie, de ces tiroirs, de ces histoires de l'art responsable, classificatrice, etc. Donc on peut, d'une certaine manière, jubiler devant le fait qu'on oublie les catégories, on est dans la grande confrontation de multiples tendances. L'AF Grand Atelier est affinante à une institution de prise en charge de personnes handicapées mentales adultes. On a des foyers d'hébergement, on a un centre de jour, des appartements supervisés, des maisons communautaires. Il y a vraiment tout un dispositif d'accueil. Et nous, en fait, on est un service émergent du centre de jour, si vous voulez. Donc nous, on accueille des personnes en journée qui sont inscrites dans cette institution et qui viennent chez nous à une fréquence qu'ils choisissent. Et ils peuvent choisir, donc on a des ateliers d'art plastique dans toutes les disciplines, quasiment, et un atelier de musique. Au niveau des arts de la scène, on a surtout développé vraiment la musique. Et c'est eux qui choisissent dans quels ateliers ils veulent aller. Et on travaille de manière très transversale. D'ailleurs, ils peuvent vraiment passer d'un atelier à l'autre comme ils le souhaitent. Et puis à un moment donné, Olivier Depré, qui était invité, voyait par ailleurs Rémi Pierlot qui produisait des images de Don Quichotte en monotype. Ils ont commencé à regarder des films ensemble. Et puis ils ont fait des captures d'écran. Et puis Rémi a choisi des images de films, même le mépris, la jetée, et qu'il a aussi reproduit avec ses techniques du monotype. On s'est retrouvé avec plus de 250 images, toutes aussi belles les unes que les autres. Rémi n'est pas en capacité d'inventer une narration. Donc on s'est dit, on ne va pas nous en faire une. Ce serait un fait, ce serait manipuler son travail. Du coup, on s'est plutôt penché sur une idée narrative un peu différente. Rémi, il a juste voulu faire une traversée poétique de ces univers qui lui plaisaient. Et donc après coup, le lecteur peut lui-même créer sa propre narration puisque Rémi n'a pas voulu lui en faire une. Et que si on veut faire de l'histoire de l'art, on ne peut pas uniquement faire la succession des générations des artistes, mais on va faire en fait l'histoire de qu'est-ce que les artistes regardent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en tant qu'enseignant aussi d'école d'art, je me rends compte que ce qui habite mes étudiants, c'est autant le manga que l'histoire de l'art du 20e siècle. C'est autant les jeux vidéo, si ce n'est plus, que l'histoire de l'art de leur naissance. Et à un moment, il faut s'intéresser à ces arts et en faire l'histoire, surtout en faire l'histoire de leur impact. Comprendre comment est-ce qu'à un moment, un phénomène culturel, populaire, a eu un impact dans la société pour comprendre finalement quel est l'art, le grand art de cette société à ce moment donné. Et du coup, s'intéresser à l'art commercial, c'est un peu s'intéresser à ce qu'est le 20e siècle de la société de consommation finalement. La religion est encore très présente dans la culture belge, mais on n'est pas un pays laïque comme la France. Et puis à un moment donné, l'animateur de l'atelier lui a montré des grandes peintures anciennes et dont le retable des frères Van Eyck, l'agneau mystique. Et là, elle a trouvé ça magnifique et elle a voulu le refaire son interprétation. Cet agneau mystique est rentré dans la collection du musée du docteur Guillain à Gant. Il faut savoir que l'original est dans la cathédrale de Gant. Donc on est allé visiter la cathédrale pour lui montrer l'original. Il y avait beaucoup de touristes, et puis on l'entendait crier. Elle est en train de se fâcher, je suis allée voir. Et là, elle venait de s'apercevoir que l'original était peint à l'arrière. Et elle s'est dit, vous n'allez pas me faire peindre l'arrière aussi. Et puis elle s'est fâchée parce qu'elle pensait qu'elle allait devoir recommencer un chantier pour refaire tout l'arrière. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on revient historiquement sur la position première, et peut-être assez obstinée de du fait, qui était une position d'orthodoxie, à savoir qu'il fallait éviter la confusion. Il fallait reconnaître qu'il y avait des auteurs d'art brut, de fortes têtes, des refuseurs, des personnalités aussi fortes, peut-être même plus que dans le domaine culturel. Donc cela du buffet avait vraiment à cœur de bien définir, de bien déterminer, d'éviter toute confusion, d'éviter... C'est la raison pour laquelle il a été le premier à faire la distinction entre l'art brut proprement dit et ce qu'il a appelé neuf inventions, etc. Le capitaine Longchamp, c'est un artiste belge aussi, qui en plus vit en Ardennes aussi, et qui a cette démarche artistique de récupérer des objets sur des brocants, des vieux tableaux, des sculptures, et d'avoir un geste très précis, parce que lui, il conscientise tout à fait sa démarche artiste contemporaine, en posant des points blancs comme ça sur ces objets. Et en voyant les images de Tintin sur la Lune, c'est quand même marrant, les étoiles de Tintin sur la Lune faites par Jean Leclerc, on dirait les points blancs que capitaine Longchamp pose sur ces objets. Ils ont des démarches similaires. L'un récupère des objets en brocante, etc. L'autre, il va se réapproprier un patrimoine culturel belge, Tintin, c'est quand même une institution chez nous. Il n'y a plus de confusion à avoir, à savoir, il y a de l'art brut, il y a de l'art plus largement outside, il y a du street art, il y a toutes ces différentes tendances recensées par Hervé, et grâce à ce travail, on peut maintenant avancer une certaine idolâtrie du grand artiste. idolâtrie qui s'était seulement transférée des artistes de l'histoire de l'art aux grandes têtes de l'art brut, à Lise, à Velfry, etc. Cette idolâtrie, maintenant, elle est devenue des suètes. La disparition de ces grandes têtes est compensée avantageusement par quelque chose comme une collectivisation, d'un plus grand pluralisme, qui fait qu'on est moins idolâtres, mais on est plus collectifs. Jean-Marie Massou, c'est un artiste qui vivait en ermite dans une forêt du Lot, à Marmignac. Donc, ce n'est pas du tout un artiste de l'AS, mais il a été découvert et mis en lumière, notamment par Mathieu Morin et le collectif La Belle Brute. Ce sont des gens avec qui on collabore depuis longtemps. Il a enregistré énormément de complaintes sur des cassettes avec des vieux enregistreurs à piles. Et puis, toutes ces cassettes, il les conservait dans des boîtiers et il fabriquait lui-même toutes les étiquettes de ces boîtiers. Donc, il y en a plusieurs centaines. Ici, on a voulu faire un petit échantillon et montrer ces artistes un peu rebelles de la société qui ne sont assujettis à rien, à aucune norme, à aucune loi et qui sont vraiment décidés à vivre chichement et dans des conditions pas très confortables, mais pour vivre leur création vraiment jusqu'au bout. Il a eu un conflit de Dieu ! C'est une mort de virusses ! Je promets de parler de ça ! En plus, ça met des virusses ! Ça met des gants de la mergueule ! Le masque ! Pas de bon prix, mon Dieu ! Quoi ? Pas de vieux de mars ! Pas de virusses ! Pas de maladie ! Je m'en fous ! La mort de tout le monde ! Ouais ! Je m'en fous du virus ! Je m'en fous de la mort ! Je n'ai pas eu ce que tu m'ouilles ! Je m'en fous là ! Je m'en fous de l'écouter ! Les femmes et les hommes ! On se souvient, c'est la mort de tout le monde !